Salut YouTube ! Alors il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment dans mon introduction je faisais pour faire cette animation du petit logo là où il y a plein de pixels sur l'écran et puis ils foncent l'un et l'autre vers une position précise et à la fin ça forme le logo. Et donc c'est le but de cette vidéo. Je ne sais pas si ça prendra une vidéo ou deux vidéos, on verra bien, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Et puis le but ce sera d'apprendre à coder ça. En tout cas, je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Donc je vais vous montrer ce qu'on va réaliser comme projet dans cette vidéo. Donc je lance. Voilà. Donc on nous dit Space Start Stop Animation et R Restart Animation. Donc c'est Animation. Donc j'applique sur espace et hop voilà j'ai ma clé qui s'affiche. Et puis si je relance, je peux lancer plusieurs fois comme ça et elle s'affiche. Voilà, on se retrouve tout de suite juste après l'intro et comme ça vous pourrez profiter encore de l'animation du pixel du petit canard dans son cercle. Et on se retrouve juste après cette intro pour un projet totalement vide et on prendra depuis le début. Alors vous voyez que j'ai un projet totalement vierge. En fait, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un main.lua dans lequel il n'y a strictement rien. Je me suis fait un autre fichier pixelanime.lua dans lequel on va créer notre animation. Et puis vous voyez que j'ai une key pour un png. Donc c'est l'image que moi je vais afficher mais vous pouvez mettre strictement celle que vous voulez. Alors déjà peut-être qu'on va se fabriquer notre squelette de code. Donc on va mettre nos fonctions de base. Function love.load. Function love.update data time et puis et puis le draw. Voilà. Alors dans le load on pourrait éventuellement se mettre la fenêtre comme ça. Elle est bien bloquée. Love.window.setmod 800 par 600. Mais je crois que c'est la base de toute façon 800 par 600. Et puis c'est ici qu'on chargera l'animation. Donc on créera l'animation ici. Voilà. Et puis dans l'update, ici on anime l'animation. Alors par contre on ne voudrait pas qu'elle s'anime exactement quand on lance le programme. On voudrait que ça s'anime quand on appuie sur la touche espace par exemple. Du coup on va se mettre une variable globale. Ici on va mettre play égale false. Et puis on va dire que if play, je lance l'animation. Update de l'anime. Voilà. Et puis dans le draw on va draw l'anime. C'est tout. Et puis il me faut une petite fonction pour pouvoir gérer mon play. Donc on va faire ça avec le keypressed. Donc function. Love.keypressed. Keypressed ou keyreleased. Et puis on va dire if key égale égale space. Alors play égale not play. Voilà. Comme ça à chaque fois qu'on va appuyer sur espace on va changer la valeur de play. Et donc soit il jouera l'update soit il ne la jouera pas. Donc on est pas mal. La seule chose qu'il faut maintenant, déjà on pourrait peut-être vérifier est-ce que ça lance quand même un truc, qu'on n'ait pas de bug. Ok. J'ai bien ma fenêtre. Tout va bien. Et puis maintenant on va aller dans pixel anime. Alors on va sûrement faire un require ici. Un require de pixel anime. Voilà. De toute façon il n'y a rien dans pixel anime donc ça ne plante pas. Et puis avant peut-être de rentrer dans le code de pixel anime, je vais prendre ma tablette et puis je vais essayer de vous expliquer rapidement quelle est l'idée de cette animation. Alors en fait c'est juste un émetteur de particules. Donc imaginons que ça, ce soit ma fenêtre. D'accord. Donc là il y a 800 et là il y a 600. Ce que je vais faire c'est que je vais fabriquer une grosse liste de particules. Et mes particules au départ je vais les déplacer un petit peu partout. Donc il y en aura une là, une là, une là, une là, une là. Bon j'en fais 5 mais il y en aura beaucoup. Et donc ces particules auront une position, une vitesse, une couleur. Et puis surtout elles auront une cible. Donc imaginons que cette particule rouge là, quand je la crée, je lui associe une cible et disons que je mets sa cible ici. Et puis la particule bleue qui est là, quand je crée, je lui mets sa cible ici. Et la particule verte qui est là, sa cible elle sera là. Et la particule jaune, après je n'ai plus de couleur, sa cible elle sera là. Et bien l'idée c'est que à chaque update, je vais calculer le vecteur qui sépare la position de mon pixel de sa cible et je vais le faire se déplacer de cette vitesse là. Et lui se déplacera comme ça, lui se déplacera comme ça et le vert se déplacera comme ça. Et du coup, en plus le fait de vraiment prendre le vecteur vitesse comme étant la distance entre la position initiale et la cible fait qu'en fait, plus le pixel avance vers sa cible et plus la vitesse diminue. Du coup il y aura cet effet smoothie où on aura l'impression qu'au début ça va très vite et après ça va plus doucement. Autre chose, à la base les pixels, mes petits pixels rouges, bleus et verts là, on pourrait vraiment les considérer comme un unique pixel de l'image. Sauf que si vous avez une très grosse image, ça vous fera vraiment beaucoup de calculs et donc en fait, ce qu'on pourra se donner, c'est une sorte de rayon, une sorte de largeur. Et puis en fait, on fabriquera un petit carré de cette longueur là plutôt que le faire à pixels. Après on pourra, on pourra mettre L égale 1 et ça fera l'image vraiment pixel par pixel. Et si vous trouvez que ça lag dans votre jeu ou dans votre présentation, vous faites L égale 2, L égale 3, L égale 4, L égale 5, etc. Plus le L sera grand, moins ça lagera et plus votre image sera pixelisée, ça peut être aussi un effet. Donc voilà, il n'y a plus qu'à aller se coder ces particules et cet émetteur de particules, à animer les choses et ça devrait le faire. Alors je pose la tablette et je repars sur ZeroBrain Studio. Voilà, alors on y va, on va dans, j'ai perdu ma souris, non c'est bon, elle est là. Et de quoi on a besoin ? Donc on a besoin de particules, on a besoin de se créer des particules. On va faire de Function. Function, on va appeler ça New Particle. Et elle prend quoi comme paramètre ? Elle prend la position de sa target, que je vais appeler PX et PY. Donc ça, c'est l'endroit de sa cible. Je n'ai pas besoin de lui donner, pour l'instant, en paramètre, je n'ai pas besoin de connaître les positions particulières de la particule, parce que je vais la passer aléatoirement sur l'écran. Par contre, j'ai besoin de la taille de ma particule. Je vais appeler ça PL, comme l'argent. Et puis, j'ai besoin de la longueur et la hauteur de votre fenêtre, pour pouvoir placer aléatoirement mes particules sur la fenêtre. On peut les passer en paramètre, donc on va mettre PL et PW, et puis PHeight. Ensuite, je vais avoir besoin d'une couleur de particules, puisque mes particules vont avoir des couleurs différentes, suivant l'image qu'elles doivent recréer. On va appeler ça PColor. Bon, ben voilà. Et puis, on y va. Donc, on se met en local une particule P, qu'on va return à la fin. Alors, notre target, donc P.target, il faut qu'elle récupère le PX et le PY. On pourrait mettre un truc genre X égale PX, Y égale PY. Ensuite, on va récupérer un petit peu tout. Donc, on va récupérer le P.L, qui va être la largeur de notre particule, qui est PL. On va récupérer le P.W, qui est PW. On va récupérer le P.H, qui est PH. On va récupérer la couleur. Voilà. Ensuite, de quoi on a besoin ? Ben, on a besoin d'une position, une P.Post. Donc, ça, ce sera la vraie position de notre particule. Donc, elle prendra un X et un Y. Et ben, ce X, au départ, on va faire que ce soit un random. Donc, on va faire un MAT, love.mat.random. Ben, de combien à combien ? De 0 à P.W, de 1 à P.W. Donc, on va mettre un P.W. OK ? Donc, ça, c'est son X. Et puis, son Y, ce sera la même chose, mais avec P.Height. Donc, Y égale love.mat.random.p.height. Voilà. Donc, notre particule est placée au hasard sur l'écran. C'est cool. On a besoin d'une vitesse, P.Speed, qui va être aussi une sorte de petit vecteur. Son X, on peut le mettre à 0, on s'en fout. Et son Y, on le met à 0 aussi. Bon, ben, on est pas mal là. Alors, on a créé notre particule. On pourrait peut-être la dessiner. Donc, on se fait une fonction pour ça. Function P.draw. Voilà, une fonction comme d'habitude. Voilà. Et ben, on va juste faire quoi ? On va dessiner un petit carré de la bonne taille, c'est-à-dire PL, à la bonne couleur. Donc, je charge une couleur. Love.graphics.setColor.p.color. Et puis, je dessine un rectangle. Donc, Love.graphics.rectangle. Alors, à quelle position ? À P.post. Alors, on le remplit déjà. Pas oublié, sinon ça plante. File, donc je remplis mon petit rectangle. À quelle position ? À P.post.x, P.post.y.rect. Et puis, les côtés, c'est P.l et P.l. Ben voilà, j'ai ma fonction, gros. Il faudrait que je fasse une update aussi. Function P.update. Il va sûrement prendre un delta time. Update. Ah, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut que je calcule mon vecteur vitesse. Et mon vecteur vitesse sera la position de la target moins la position initiale. Peut-être qu'on peut faire ça sur la tablette. Donc, ici. Je vais peut-être prendre une autre page. Ah, j'ai plus. J'ai perdu ma souris. Non, c'est bon. Hop. Donc, ils sont ici. Disons que c'est mon pixel. Je vais le faire en carré. Donc, là, je suis à P.x, P.y. Et je vais faire en vert la target. Donc, là, c'est target.x. Je vais mettre target.x et target.y. Et moi, je veux ce vecteur-là. Et bien, ce vecteur-là, il aura pour coordonnées target.x moins P.x Et target.y moins P.y. Et bien, c'est parti. On va aller coder ça. Alors, hop. On revient. Et on y va. Donc, on va dire P.speed.x, c'est quoi ? C'est P.target.x moins P.pos.x. Et P.speed.y, c'est P.target.y. P.target.x moins P.pos.y. Voilà, j'ai mon vecteur speed. Du coup, je n'ai plus qu'à appliquer ce speed à ma position. Je vais dire P.pos.x égale P.pos.x plus P.speed.x fois mon delta time. Et pareil, P.pos.y égale P.pos.y plus P.speed.y fois mon delta time. Et bien voilà, j'ai ma fonction update. Et j'ai totalement fini ma fonction new particle. Mes particules sont totalement créées. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fabrique l'émetteur de particules. Donc l'animation proprement dite qui va, elle, créer des particules aux endroits qu'il faut. Donc on va se créer une autre fonction qu'on peut appeler newAnimation. Alors elle prend quoi en paramètre ? Elle va prendre en X et en Y l'offset de là où on veut faire arriver l'image. Donc le coin en haut à gauche de notre image. P.x.p.y, ça sera le coin au gauche de notre image. Elle va prendre aussi cette histoire de granularité là. Le fait que, est-ce qu'on veut faire des petits rectangles, des petits carrés de taille 1, de taille 2, de taille 3, de taille 5. On peut appeler ça granularity. P.gran. Granule. Et puis, elle va prendre le chemin de l'image. Je vais mettre PAF. Voilà. Et donc, je crée mon anim. Je prends un local anim. Donc c'est une table. Et puis à la fin, je return anim. Ok. Alors, mon anim, elle prend quoi ? On m'a dit qu'on récupère déjà les données. Donc en fait, anim.offset, ça va être, comme tout à l'heure, on va mettre X égale PX, Y égale PY. Voilà. Comme ça, on a récupéré l'offset. On peut aussi récupérer les données de notre image. Donc on va faire un anim.data. Et anim.data, ça va être un love.image.newimage.data. Et là, on lui passe PAF. Donc ça, c'est une fonction de love qui, quand vous lui passez le chemin vers une image, il vous renvoie un data qui est une sorte de matrice dans lesquelles on a, pour chaque pixel, son R, son V, son B, son A. Et on aura une fonction qui s'appelle getPixel et qui va nous permettre de récupérer le pixel dans anim.data. De quoi on a besoin aussi ? On a besoin de notre écran. Donc on pourrait faire un truc du genre anim.w, ça va être égal à… Je ne vais pas mettre W, je vais mettre screen W, parce que W, ça va être autre chose. Donc anim.screen.w, ça va être égal à… Comment je récupère la largeur d'un écran ? Je vais mettre love.graphics.getWave. Voilà, et puis je vais faire pareil, anim.screenHeight. Ça va faire love.graphics.getHeight. Bon, voilà, comme ça, on les stocke. Alors, ce qu'il va nous falloir aussi, c'est la taille de notre image. Donc c'est ça que je vais appeler anim.w. Et anim.w, en fait, ça va être anim.data.getHeight. Voilà, et anim.h, ça va être anim.data. Deux points. C'est plutôt dans l'autre sens. C'est lui, getHeight, et lui, c'est getHeight. Ok. J'ai l'impression que je suis bien. Donc j'ai les dimensions de mon image. J'ai tout mon écran. J'ai mon image. J'ai l'offset de là où je veux mettre mon image. Ah, il faut que je récupère granularity aussi quand même. anim.gran, granular, égale, ou granule, on avait mis granule, égale pgranule. Ok. J'ai tout ce que je veux. Il faut maintenant que je crée ma liste de particules. Donc je vais me faire une liste de particules. Je vais appeler ça anim.list, égale vide au départ. Enfin, une table vide. Et puis je vais la remplir. Alors, comment je la remplis ? Je me fais une double boucle imbriquée. Pour i allant de 0 à anim.w. Donc de 0 à la largeur de mon écran. Alors, il me semble qu'il faut mettre moins 1. Oui, on va mettre moins 1, anim moins 1. Et puis par contre, il ne faut pas que j'aille de 1 en 1. Il faut que j'avance de la longueur du granule en la longueur du granule. Je vais mettre anim.granular. Granule. Voilà. Et puis je fais la même chose sur j. Donc for j. Anim.height.1. Sinon, je vais sortir. Et puis pareil, anim.granule. Voilà. Et là-dedans, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien déjà, il faut que j'aille récupérer le bon pixel à cet endroit-là. Donc là, je me balade dans tous les pixels qui vont m'intéresser dans mon image. Et je vais récupérer les données. Donc on va faire en local. On va faire r,g,b,a. égale anim.data deux points getPixel de qui ? De i et de j. Voilà. Donc je récupère aux coordonnées i, j de mon image dans anim.data, je récupère aux coordonnées i, j le pixel. Donc je récupère le r, le g, le red, green, blue et alpha. Le r, le g, le b et le a de mon pixel. Et je vais pouvoir m'en occuper. Donc si déjà mon a vaut 0, ça veut dire que mon pixel est totalement transparent. Je ne vais pas m'amuser à le traiter. Je ne vais m'occuper que des pixels qui ont un a qui n'est pas égal à 0. Donc on va dire si a est strictement positif, alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je vais insérer dans ma table, donc dans ma anim.list, une particule intéressante et je vais lui donner les bons paramètres. Donc on va faire un table.insert. Alors de quoi ? Dans quoi plutôt ? Dans anim.list et on insère une nouvelle particule. Donc une new particle. Et qu'est-ce qu'elle prend comme paramètre mon new particle ? Elle prend PX, PY et je rappelle que PX, PY, c'est la cible de ma future particule. Alors en fait, ça va être quoi PX, PY ? Ça va être l'offset de mon image plus les coordonnées IG de là où je suis dans mon image. Donc on va juste mettre anim.offset.x plus I anim.offset.y plus J Voilà. Ça, c'est ma cible. Je l'ai. Ensuite, rappelez-vous, il fallait PL, c'est-à-dire la taille de la particule, mais ça, on l'a, c'est la granularité. Donc ici, je vais mettre anim.granule Et puis, il faut encore PWEave et Pheight, mais ça, ça va être anim.screenw et anim.screenh Et puis, en dernier, il me faut la couleur. Et la couleur, en fait, on va lui passer R, G, B, A. R, G, B, A. Et je lui ai passé la couleur de mon pixel. Écoutez, ben voilà. Donc une fois qu'on arrive à là et qu'on a lancé cette animation, enfin, qu'on a créé notre animation, il a son pool de particules. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ben, il nous reste à animer toutes ces particules et à les dessiner. En fait, les fonctions draw et update sont déjà faites. On n'a plus qu'à dire ben, on les fait pour tout le monde. Donc, ça va ressembler à quoi une fonction anim.update ? Eh ben, on va juste dire qu'on va se balader dans toute la liste et on va modifier, updater les particules. Donc, on pourrait faire un truc du genre on pourrait utiliser un pers. Donc, ça fait for k particle in pers de anim.list Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait particle.update avec la taille. La fonction update qu'on a créée dans les particules. Et puis, on pourrait faire exactement la même chose pour draw. Je peux même récupérer le code et on va changer, on va enlever update et on va mettre draw. Donc, ici, on met draw. Il n'y a plus de delta time. Il n'y a plus de delta time. Et ici, on met draw et on a nos fonctions update et particle. Mais écoutez, on n'est pas mal du tout. On return anim. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici ? Il nous reste à faire non pas un require pixel anim. Si, c'est bon. Par contre, ici, il faut qu'on aille fabriquer notre animation. Donc, on pourrait mettre un truc du genre monanime égale et on appelle notre fonction qui s'appelle new animation, il me semble. Mes souvenirs. On va faire comme ça. On va faire 1 c 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 on va remplacer les paramètres. Donc, px, je ne sais pas, on va la mettre où ? On va la mettre à 200. y, on va la mettre à 200 aussi. Le grain, mettons 3. Et le chemin, c'est juste, c'est écrit là, c'est key.png. Donc, je mets key.png. Voilà. Ici, je vais faire monanime .update dt et ici, je vais faire monanime .draw Ouf ! Je stresse un petit peu parce qu'on n'a appuyé aucun moment sur sur play et puis là, ça devrait marcher. Donc, j'ai peur. Je pense que ça ne va pas marcher comme d'habitude, vous me connaissez. Mais on réparera. OK. Alors, erreur, il nous dit anime l'ua à la ligne 8, il manque une accolade. Alors, il y a un y qui traîne ici. ph, une deuxième erreur. c'est p.h. Bon, on reteste. Alors, nouvelle erreur à la ligne 42, un problème de parenthèse mal fermée. Je ne vois pas la parenthèse. Ah si, il y a deux parenthèses. Il y a la parenthèse qui est là et la parenthèse qui est là et moi, je n'en ferme qu'une seule. Donc, a priori, je ferme celle-là aussi. Encore une erreur. getHides avec un H majuscule à la ligne 35. au final, à vouloir aller trop vite. Encore une erreur. Alors, c'est laquelle celle-là ? Lui a 21. SetColor, number expected got nil. Ligne 21. P.color, je vais l'appeler Colro. P.color. Et bien voilà. Donc, normalement, si j'appuie sur espace, et ça crée ma clé. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est, vous voyez, bon déjà, on n'a pas mis l'init, mais ce qu'on pourrait faire, c'est faire en sorte qu'elles n'aillent pas toutes à la même vitesse. Si je relance là, hop, elles vont toutes à la même vitesse. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être avoir des particules qui vont différemment vides, avec des vitesses différentes. Alors, pour faire ça, il faut repartir ici et on va se rajouter un scaling sur la vitesse. Ici, par exemple, on va mettre P.scaleSpeed et l'idée, c'est qu'on pourrait imaginer que c'est random. Donc, on va faire un love.mat.random. Donc, ça, c'est un nombre entre 0 et 1. Le problème, c'est que si je scale entre 0 et 1, peut-être qu'il y a des pixels qui vont faire 0 ou presque 0, ils ne vont pas du tout bouger. Donc, on pourrait déjà faire plus 1. 1 plus, ça serait mieux. 1 plus. Et donc, voilà, on aurait un nombre entre 1 et 2. alors, on peut peut-être faire plus. On peut peut-être, par exemple, faire 4 fois. Donc là, on se baladerait déjà entre 1 et 5. Tous les nombres possibles entre 1 et 5. Et puis, l'idée, c'est en fait, là, le vecteur Speed, là, on va le scaler par notre ScaleSpeed. Donc, on va dilater notre vecteur. Hop. On va multiplier tout ça par P.ScaleSpeed. Et on va faire pareil ici. Du coup, normalement, nos vecteurs, ils ne vont plus à la même vitesse et là, ça fait un petit effet un peu plus sympa. Il y en a qui sont en retard, il y en a qui arrivent plus vite. Écoutez, 30 minutes, on l'aura fait en une seule vidéo. Je ne la couperai pas. Elle est montée d'un seul coup. C'est fini pour ce petit délire. J'espère que ça vous aura plu cet effet d'animation de pixels. Si, un dernier truc, je pourrais vous montrer ce qui se passe si, par exemple, combien on a mis ? Là, on a mis 3. Est-ce que ça lag si on met 1 ? Là, on aura pixel, pixel. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus fins et par contre, là, on a une image topissime. Ça passe pour une petite image comme ça et juste avec ce code-là, ça passe. Par contre, on peut imaginer que si on le fait dans un jeu un peu plus conséquent avec plein d'autres calculs, peut-être que ça peut ramer. Et puis, pour le délire, je vais vous le faire avec 10. On va voir ce que ça donne. Ça devrait bien pixeliser là. C'est cool. Bon, voilà, ça fait des trucs rigolos. Ok, c'est fini pour cette vidéo YouTube. À la prochaine fois pour un prochain délire. En attendant, codez, faites des mathématiques et surtout, amusez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada